Vous parlez comme ça en live TikTok, genre à part quand je regarde tes vidéos et tout. De qui, moi ? Oui. Ah, bah les scoops, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, présentez-vous d'abord l'un à l'autre ou moi, parce que moi je sais plus ou moins ce que vous faites, mais vous l'expliquerez sans doute mieux que moi ? Allez, vas-y, à toi l'honneur. Ah, c'est moi aussi ? Ah, pardon, excusez-moi. Ah oui, enchanté. Enchanté, je m'appelle Toz. Vas-y, commence Bruno. Toi, c'est lui là. C'est lui que je m'en faisais, c'est pas trop. C'est qui ? Lui là, lui avec les cheveux bien coiffés là. On t'écoute, beau gosse. Donc, moi je suis Tim, je suis sur TikTok maintenant depuis un an. Donc, je suis prof et mannequin. Donc, voilà, sur TikTok, t'es prof de quoi ? De physique chimie. Oh, putain, ça m'a fait. De vache. Il y a déjà des élèves qu'on crèche sur toi ou pas ? Oui, obligatoire. Ils ne me l'ont jamais dit en tout cas. Obligatoire, tu fais des TikTok ou pas ? Donc voilà, du coup sur TikTok, je fais des vidéos par rapport à mon métier principalement. Ok. Et sur Insta, c'est plus le côté mannequin. Voilà. Donc, en général, ça passe sous sa classe. C'est-à-dire que les gens qui me suivent sur TikTok, qui me suivent parce qu'ils me trouvent drôle et parce que je suis prof, et quand ils découvrent mon compte Insta, en général, ils sont un peu choqués. Mais est-ce que tu as des élèves à toi sur TikTok ? En fait, t'es TikTok prof. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai des élèves qui me suivent sur TikTok et Insta ? Oui, oui, j'en ai, ouais. Ouais, non, justement, tes élèves te reconnaissent, je ne sais pas, comme ça. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Après, il dit... Le premier commentaire, « Eh, mais c'est mon prof ! » Excellent. Après, je n'ai jamais vraiment eu de remarque déplacée, genre ça s'est toujours bien passé. Mais il y en a parfois, j'arrive à lancer un petit pic, voilà, par rapport à une de mes vidéos, mais je trouve ça rigolo. Non, mais ça ne me gêne pas. Donc voilà, pour ma part. D'accord. Et alors, pour ma part, du coup, moi, je suis artiste et, je dirais, éclectique dans le sens où je fais plein de domaines différents. Je fais d'accord. De la peinture, du dessin, du dessin sur tablette, de la photo, de la vidéo, un petit peu de sculpture des fois, des customs, que ce soit sur des chaussures, des coques de téléphone, des ordinateurs, tout ce genre de choses. T'es un peu le Léonard de Vinci de TikTok. Léo Bizarre de Vinci. Je ne sais pas. Non, non, pas trop. Pour ma part, tu vois, dans mon style artistique, je me considère encore assez débutant et j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Mais voilà, ça fait plaisir en tout cas de maintenant d'arriver en vivre et puis parce que c'était justement mon objectif de vie, pas forcément d'en être connu, mais au moins d'arriver en vivre. Et je me suis lancé sur TikTok en juin 2019. Donc, ça fait bientôt deux ans. Et voilà. J'ai perdu le dessert de Live à 4. Ça y est. Waouh. Ben non, à 5. Oui, oui, oui. Enfin, 4. Ok, je peux vous rejoindre avec mon insta. Ça va. Tu l'as remis à ta place, c'est 4. Alors, Grégoire qui marcelle pour venir depuis tout à l'heure, donc maintenant, Grégoire, tu t'es des merdes. Ouais. Salut, Grégoire. Tu te présentes, toi aussi ? Ben, moi, je m'appelle Grégoire. Voilà, c'est tout. Grégoire, c'est tout. Tu t'es connu, entre guillemets, grâce à Romane ? Je ne sais pas, c'est vraiment. Je le prends vraiment. C'est pas venu, mais son début, avant, c'était une merde. Et après, il y a Romane qui a le dans, et voilà, c'est bon. C'est le même mec bien. Non, je rigole. Non, en vrai, oui, j'ai tourné avec Frérot. J'ai tourné Frérot avec Rommelodier, quoi. Oh, il y a Trottman. Oui, il y a Trottman, un ami qui a fait le Tour de France en trottinette électrique. Oh, c'est pas eu. Ouais, c'est un cinglé. C'est un cinglé. De temps en temps, il se dit, bon, vas-y, si je partais en Corse en trottinette, il dit, voilà. Voilà. Donc, je suppose que mon cible est devant... Ben non, toi, j'ai oublié. Arnaud. Ah, ben moi, je suis pareil, TikToker. Sauf que moi, je suis un peu le musicien de TikToker. Genre, je fais les prods pour Bruno, pour Badzer. Bref, dès qu'il y a besoin de Clash ou des trucs comme ça, des instrus, tout ça, je fais l'Asie pour tout le monde. Et il est aussi grand collectionneur de cartes Pokémon. Je te présente, moi. J'ai vu ça ! Je suis très, très grand collectionneur de cartes Pokémon. J'adore ça. Et j'ai fini, pour ceux qui connaissent les cartes, tout le set de base, tout le Weezer en édition 1, tout le Weezer en édition 2. En double. En double. Parce que moi, je travaille dans un collège aussi, à côté de ça. Et du coup, je suis assistant d'éducation. Et on travaille un peu dans le même endroit. Et du coup, ça fait le buzz au niveau des gamins. Et justement, c'est trop marrant l'influence des gros youtubeurs comme ça. Par exemple, il y a Squeezie, j'ai vu sa dernière vidéo où il teste les objets de cirque. Entre autres, du coup, le monocycle. Et aujourd'hui même, je viens de voir des gens passer en monocycle à Strasbourg. J'en avais jamais vu avant. Et là, pouf, ils sont revenus là-dessus. Vous n'avez plus de gens passer en monocycle à Strasbourg ? Oui ! Pourquoi Strasbourg ? C'est la ville où se passent plein de trucs tout le temps. Il y a des mecs déguisants, dinosaures qui se mettent dans la rue. Il y a vraiment des trucs. Ah ouais, c'est fou ça ! C'est n'importe quoi ! C'est une bonne idée, les dinosaures, quand même. On refera, on refera. Du coup, on fait plein, pour finir, mis à part la musique et les vidéos TikTok. J'ai fait tomber ma paume. Et toi, du coup ? Moi, je m'appelle Hugo, ça fait un peu moins d'un an. Là, le 28 mai, ça va faire un an que je suis sur TikTok. C'est simple, je fais tout ce qui me passe par la tête. C'est très simple. Donc, pas mal d'animes, quand même. Oui, oui, parce que j'ai grandi avec ça, forcément. Donc, ça a une grosse partie de ma vie. Mais si ce n'est pas d'animes, je fais des trucs sur les films. Si ce n'est pas les films, je fais tout. Ma dernière vidéo, c'est un truc très con. On dit qu'Adam et Ève ont eu trois enfants. Qu'un, Abel, sept. À partir de là, comment l'humanité s'est reproduite ? Vous avez quatre heures. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, écoute. Bon, alors, de quoi qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui ? Alors, c'est un peu la création de contenu, de comment vous vivez, de comment vous vivez votre osons-le-dire célébrité, de comment vous vivez, de comment vous vivez, de comment vous recensez les messages très... Le genre de messages que vous recevez le plus souvent, parce que je sais qu'il y a des gens qui reçoivent des messages. S'il faut y aller, le message que je reçois le plus souvent, c'est... Je peux le dire, je le connais bien. C'est, est-ce que tu as une peinture gratos ? Voilà, c'est dessin gratuit, et des fois, il n'y a même pas bonjour, s'il te plaît. Dessin gratuit, oui, toi ? Voilà, c'est ça que je reçois le plus souvent. Et c'est très, très chiant. Il en a tellement marre que je réponds à sa place en soirée. Du coup, une réponse ? Non. Non, c'est un métier. Oui, bien sûr, pas toujours. Tu dis, genre, oui. Non, non. Non, mais sinon, par contre, j'ai vraiment de la chance. J'ai très, très, très peu de commentaires négatifs. Vraiment. Et ça, c'est... Parfois, quand je vois certains commentaires sur d'autres vidéos, franchement, des fois, ça fait peur, vraiment. C'est ça, il y en a qui se prennent des fois. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de commentaires négatifs. C'est un peu de sociétal, forcément. Oui. Moi, à l'inverse de toi, j'ai que des commentaires négatifs. Et c'est pour ça que ça marche. On va dire que tu cherches aussi. Tu coupes des cartes Pokémon. Tu vois, par exemple, je vais te faire une vidéo où je coupe une carte Pokémon, mais ultra rare, tu vois. Mais les gens, ils vont regarder quand même parce qu'ils kiffent ça, tu vois. Ou alors, à contrario, la dernière vidéo qui avait grave buzzée, c'est que j'avais mis un poisson combattant. Et je l'entraînais pour qu'il se batte avec un autre poisson combattant. C'est vrai, poisson. Et du coup, ça avait grave buzzé. Et du coup, lequel a gagné ? Est-ce qu'ils sont encore vivants ? Ça, je répondrai pas parce que les gens, ils attendent encore du savoir. Oh non ! On fait un bon esprit quand même ! Voilà. Mais du coup, tu vois, moi, je suis plus dans le bad buzz et les gens, ils aiment ça aussi. Il y a beaucoup de TikTokers qui marchent avec ça. Je pense par exemple à Yannis Bell qui se sert de ça. Alors, je ne le critique absolument pas. C'est le fait. Aujourd'hui, on sait qu'une vidéo est mise en avant quand les commentaires sont... Par exemple, quand un commentaire a 13 000 likes, la vidéo va être un peu mise en avant. Je pense que c'est à jouer. C'est vrai. Il y a Lulu qui disait une bonne remarque, c'est que les commentaires négatifs, c'est les personnes qui sont jaloux. Donc, déjà, on dit jaloux. C'est pas faux. Mais oui. Déjà, on dit jaloux et tu es jaloux, d'accord ? Mais à côté de ça, on rattrape notre karma. On essaye de faire des vidéos qui buzzent de la bonne façon. On a des SDF, on fait des projets caricatifs. Oui, non, c'est même pas forcément pour le buzz. C'est juste pour nous dire... Non, on n'aime pas en plus. Pour moi, c'est les vidéos qui marchent le moins en plus. Moi, ça marche le plus. Justement, les vidéos, pour ma part, caritatives, où justement, on a fait offrir une journée de Noël à SDF, c'est-à-dire qu'on lui a offert le coiffeur, l'hôtel, de la bouffe, un petit peu de vêtements, etc. Eh bien, pour moi, c'était super cool. On a posté le même contenu. Oui. Et pour ma part, ça a très, très peu marché. Moi, j'ai fait 3 millions de vues. Et oui, oui. On a exactement les mêmes vidéos, parce que c'est filmé avec nos potes et tout ça. Donc, on a les mêmes vidéos. Ça, c'est TikTok. Tu peux poster une même, mais des comptes différents. TikTok, c'est l'un à l'autre. Genre la roulette russe. Mais vraiment. C'est ça. Je n'ai pas le nombre de... Des fois, je vois un sketch. C'est un sketch, par exemple. C'est le blond de Gad Elmaleh. Et d'un coup, je scroll. 35 scrolls plus tard, je vois le même sketch. Encore, et encore, et encore. Et je me dis, mais... Ils se sont passés le mot, ou comment ça se passe, là ? Il y a une espèce de truc avec les sketchs. Je ne comprends pas. En fait, il y a des enchaînements de blagues qui marchent. Voilà, c'est ça, qui se tire. Mais voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est de l'Alsace ? Pas du tout. Il y a quelqu'un qui a dit, genre, un Alsacien préféré. Pourquoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas lu. Par contre, j'ai lu. Hugo, il a buzz vers ça au chorizo. C'est quoi cette histoire ? Non, non, il ne faut pas l'écouter. Ah ouais ? Il ne faut pas l'écouter. C'est parce qu'elle n'aime pas le chorizo, cette fille-là. Et je ne comprends pas comment c'est possible. Du coup, je fais exprès de mettre dans mes stories. Un bon sandwich au chorizo. Cette story, il est bien évidemment visée. Je fais exprès. Non, il ne faut pas l'écouter, la petite. Donc, quand vous faites une vidéo, quelle que soit la vidéo, est-ce que vous avez toujours un quota de commentaires en négatif ? Par exemple, je sais que sous chaque vidéo, il y a au moins un quota, 2 à 3 % des commentaires qui sont là. Tu fais chier ? Oui, je ne sais pas. Franchement, un quota, je n'en sais rien. Mais il y a toujours quelques commentaires, oui. Et pour ma part, j'avoue que j'ai de moins en moins le temps de regarder les commentaires. Parce que je ne sais pas si soit je fais de plus en plus de trucs, soit avec tous les réseaux sociaux confondus, genre pas le temps de regarder les commentaires et sur Insta, et sur TikTok, et sur YouTube, etc. Mais en général, ça va. J'en vois de temps en temps un passé, mais c'est très, très léger. Après, tu as beaucoup plus de commentaires qu'en en aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, en général, c'est… Et il y a même des bons commentaires, voire des très, très bons commentaires, alors que je fais un dessin qui est claqué. Du coup, je ne comprends pas. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis toujours en train d'essayer la peinture café, Bruno. C'est dur. » La peinture ? Qu'est-ce que quoi ? La peinture café. Ah ! Bon courage, parce qu'effectivement, ce n'est pas ça. Drotman, il a dit « On est en soirée chez Bruno. » On est tous là. On n'est pas fini. On n'est pas fini. Et après, des fois, ce qui arrive aussi, c'est genre, tu as un commentaire négatif et après, c'est les gens qui vont s'en charger de remettre le mec à sa place, tu vois. Oui, grave, grave. C'est ça, c'est le meilleur truc à faire. Ah ouais, vous êtes complesse. Les gens qui regardent les vidéos, les abonnés, surtout quand vous voyez des commentaires négatifs et que vous trouvez que ce n'est pas juste, remettez-les à leur place. Alors, non, n'insultez pas les gens en disant « Ouais, tu es un connard » et tout ça. Mais par exemple, moi, j'ai ce genre de choses, c'est quand il y a quelqu'un qui dit genre « Ah, c'est moche » et du coup, il y a une personne qui commente en disant « Ne regarde pas ». Et c'est normal. C'est ça. Et sauf que le gars, il prend de son temps pour dire « Ouais, c'est moche » et « Poster, ça sent que ça ne sert à rien ». Oui, et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que même d'un point de vue algorithmique, si vous commentez un contenu, l'algorithme va comprendre que vous aimez bien ce contenu et du coup, il va vous en poser plus. Donc, si vous n'aimez pas quelque chose, ne commentez pas et même faites sur l'application genre « Pas intéressé » et ça ne va pas vous proposer ce contenu-là et puis c'est très bien. Ouais. J'ai toujours imaginé les gens derrière leur écran en train d'écrire des commentaires comme ça. ces gens… Attends, c'est de la merde. C'est ça pour moi, c'est des gens… C'est des gens qui parlent comme ça, qui ont des lunettes, alors je ne le critique pas. Ils sont comme ça. « Oh, je n'aime pas ce mec. Oh, ce mec, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Vas-y. C'est vrai, c'est l'image qu'on a de ces gens-là. Après, c'est forcément des gens normaux comme nous. Je ne critique pas. Je ne critique pas. Je pense. Mais il y a toujours ce truc où tu te dis « Pourquoi ce mec vient commenter ma vidéo pour me dire qu'il n'aime pas ? » Il a le droit d'avoir son avis. Il n'y a pas tout aussi, mais il ne vient pas me faire chier avec ça. Après, quand il est enfoui sous 5000 commentaires, tu vois, là, tu vois, 5000 commentaires, il est goddé. Il y a Théo qui dit « Quand il y a un commentaire négatif perso, je lui dis ces quatre vérités sans vulgarité. » Alors, moi, je ne te dirais pas forcément de lui dire ces quatre vérités, effectivement, mais toujours sans vulgarité, toujours dans le respect. Si une personne manque de respect à quelqu'un, ça ne sert à rien d'aller toi aussi lui manquer de respect pour le remettre à sa place, même, peu importe, mais restez toujours respectueux. Faites-vous des câlins, des bisous et tout ira bien. Alors, les bisous, pas trop. Eh, oh, le Covid ? J'ai pleuré, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré. Je me souviens, le premier commentaire négatif que j'ai eu sous une de mes vidéos, évidemment, c'est une vidéo qui avait cartonné, évidemment, c'était « Wow, quelle originalité, franchement, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. » Juste par quelque chose, je suis allé voir son compte. Mais oui, non, mais en général, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de vidéo, même pas. Il n'y a pas de vidéo, ce mec est en privé, il n'y a pas de vidéo. T'as peine, s'il y a une photo de profil. S'il est en privé, je ne peux pas voir ses vidéos, ça, ce n'est pas faux, ça, d'ailleurs. Donc je me dis, mais toi, tu dois faire des vidéos extrêmement de bonne qualité et vraiment original pour pouvoir me dire ça. Moi, je dis, en fait, tu ne fais pas de vidéo. Faire de ta gueule, putain. Ça, c'est dans ma tête. Il y a des gens qui ont besoin de décharger une haine, mais maintenant, ce qui est très drôle avec une nouvelle fonctionnalité aussi, c'est que maintenant, TikTok, ils te bloquent les commentaires et tu les vois, tu as toute une catégorie où tu as, enfin, il n'y en a qu'un, mais tu as tous les commentaires négatifs. Je clique dessus, tu peux les supprimer avant qu'ils soient postés. C'est drôle, c'est drôle. Ah oui, j'en ai entendu. Qu'est-ce que c'est drôle ? C'est des trucs où c'est que des insultes, mais tu n'as pas le contexte. C'est juste que ça, alors que moi, je n'en ai qu'un. Oui, c'est vrai. Marco, merci beaucoup. En tant que prof, je tiens juste à dire que les anecdotes de prof de team sont 100% mon quotidien. Ah, tant mieux alors. Ah ouais, tu racontes cette anecdote de prof ? Une anecdote, je ne sais pas. Non, en fait, je pense qu'il voulait dire qu'en gros, quand je fais mes vidéos, forcément, je m'inspire de ce qui m'est arrivé ou des choses qu'on me dit, etc. Du coup, ça me fait plaisir. Quand il y a des profs qui regardent mes vidéos et qui me disent « Non, mais c'est vraiment ça, je me reconnais trop, c'est exactement ça. » Du coup, ça me fait trop plaisir. Raconte-nous une petite anecdote, justement, ou la dernière qui t'est arrivée, quelque chose. Parle. Une anecdote qui m'est arrivée. Je ne sais pas. Tout à l'heure, je vous disais que les élèves, ils ne m'avaient jamais dit vraiment en rentrant en classe « Monsieur, j'adore vos vidéos, monsieur, etc. » Par exemple, comment dire ? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où pour le dernier cours à distance, j'ai acheté une bouteille d'hélium pour faire ce cours avec la voix de laine. Oh là là, non. C'est génial ce programme. C'était le dernier cours à distance avant qu'on se retrouve. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être marrant. Et quand on est revenu en cours, du coup, on parlait de pression très intéressante. Tout le monde va parer du live. Et bref, je donne des exemples où on utilise la pression. Bien sûr, je ne donne pas comme exemple la bouteille d'hélium. Et là, il y a un élève qui s'en charge. Voilà. Pour faire référence à la vidéo. Ah ah, d'accord. si je ne veux pas couper les gens talentueux qui sont avec moi. Bref. C'est quoi ? Non, je ne sais pas. Il y a Cécile qui répond que en faisant des gestes. C'est génial. Parce qu'il y a des gens qui... Bref. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à TikTok ou ce que tu fais d'une manière générale ? Tu me prends un peu de cours là, mais moi, j'ai fait des vidéos en salle de permanence devant des permes entières où je me filmais. Et si tu veux, j'ai fait grave le buzz par rapport à ça où en gros, je leur faisais écrire en dictée à Nissa en mode dictée. Donc, je récitais ma dictée et c'était en fait du Anissa Ouéjden qui venait de sortir à ce moment-là. La vidéo a cartonné de ouf. Sauf que du coup, après, je me suis fait convoquer par le CPE. Il m'a dit mais c'est quoi ce bordel ? Concrètement, c'est quoi ce bordel ? Et j'ai prouvé parce que j'ai un diplôme d'éducateur spécialisé quand même parce que je suis assistante d'éducation mais je suis éduxp à la base. J'ai prouvé que ça pouvait être très très éducatif de faire du Anissa Ouéjden. Je te jure, c'est vrai. Et du coup, on en continue de faire des dictées. Et du coup, le collège s'est renommé Ouéjden. Et du coup, le collège a bien fait le buzz et je suis sûr qu'il y a plein de petits jeunes du collège et je les embrasse. C'est une très bonne anecdote. Imaginez juste deux secondes. Comment tu fais croire à un CPE qui est là depuis 25 ans ? Parce que moi, j'y crois vraiment. Comment tu prouves que c'est éducatif de faire dicter du Ouéjden plutôt que du Baudelaire ou... Parce qu'il y a des vocabulaire. Ouais, mais après, c'est à vous de l'en juger. Même des vocabulaire, excuse-moi, mais tu hors de ma vue. Tu vois, il y a un truc qui manque. Mais après, j'avoue que cette phrase, le tu hors de ma vue, j'ai eu du mal à la caler. Mais je l'ai calée quand même parce que voilà, il fallait. Mais du coup, je vous invite à regarder la vidéo. C'est extrêmement drôle. Vraiment, c'est très très drôle. Avec notre classe, on a fait chanter à Nissa, notre prof de musique. Oh ouais, je t'ai beau dire. C'est comme si tu m'as dit à la fin de la bec. Mais je pense que ça marche parce que c'est inattendu justement. Ouais, bah ouais. Mais comme toi, tu vois, je pense que le fait que tu sois prof de chimie, c'est excellent parce qu'au final, c'est totalement incohérent avec TikTok. Dans l'attendu des enfants, parce que c'est beaucoup d'enfants qui regardent quand même de 13, 18 ans, c'est impressionnant en fait pour eux. Est-ce que tu leur fais faire des petites expériences un peu comme Nozman sur TikTok ? Ah ça, ça serait excellent. Non, je ne fais pas de contenu comme ça. Non, pas faire du contenu, mais à tes enfants, à tes élèves en classe. Après, c'est difficile. Moi, je sais que j'ai filmé en classe, mais j'ai pris le risque de perdre mon job. Non, mais pas filmer. Lui, il faut faire des expériences. Ouais, c'est ça. Je le faisais quand j'étais au collège, mais là au lycée, je le faisais. Oh, c'est drôle. C'est important. Il y a eu, il est déconcentré trois là. Je suis en train de faire le contenu extrêmement sérieux. Tu vois ? Montre-moi l'algorithme TikTok, je me suis accomplie. Effectivement, les données analytiques, ça ne sont pas rentrées correctement. Le créateur, on n'a pas... Pourquoi retourner maison ? C'est vrai, il y a des choses, est-ce que Tim, pour toi, il y a des choses qu'on ne peut pas aborder là sur TikTok ? Qu'on ne peut pas aborder sur TikTok ? Les enfants de 13 ans, non, c'est pas du tout. C'est pas aborder. Non, franchement, je ne peux pas. J'étais obligé de faire ces blagues, j'étais obligé. En vrai, c'est assez libre, donc on peut dire pas mal de choses. J'ai déjà eu des vidéos qui ont été bloquées, par contre, pour violation, je ne sais pas quoi. Violation des consignes, comme machin. Ouais, on a eu plusieurs. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a à un moment donné, une vidéo qui s'est faite... Il y a une vidéo... Attendez, attendez, je vais mettre le filtre approprié pour raconter cette anecdote. À un moment donné, une vidéo qui s'est faite bloquée pour violation de je ne sais plus trop quoi. Laisse, laisse le filtre, laisse le filtre. Voilà. Et du coup, au final, je me suis dit, mince, c'est dommage, parce que cette vidéo, je l'aimais bien. Donc je l'ai repostée en mettant en texte, genre, cette vidéo a été bloquée par TikTok parce qu'apparemment, c'est illégal ce que je fais. Alors que justement, je suis en train de peindre à un endroit qui est autorisé. Ah oui, c'est à la retombe. C'est la... Exactement. j'étais en train de peindre sur une poubelle en street art et je l'ai repostée juste en mettant en texte que c'était autorisé ce que je faisais, etc. Je pense que du coup, les gens ont moins signalé la vidéo et elle n'a pas été bloquée. Donc, bénéf. Mais après... Les gens signalent la vidéo pour qu'elle soit bloquée ? Je pense. Ouais. Je pense que du coup, elle avait été bloquée parce qu'il y a plein de gens qui ont signalé en disant genre ah mais il n'a pas le droit parce qu'elle est riche un peu bleu et après elle a été bloquée. Alors, on tourne quoi, ça va quoi. C'est pas non plus... C'est dans un skatepark en fait. Je vois très bien ce qu'on parle de la retourne. Trois fois sur quatre, quand je fais appel, la vidéo, elle est remise après. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est vrai ? Justement, les deux vidéos que j'avais postées où j'utilisais les bouteilles d'hélium, elles avaient été bloquées parce qu'on me voyait prendre la bouteille et mettre l'hélium dans ma bouche. Et du coup, j'ai fait appel et une heure après, ça avait été débloqué. Je ne sais pas si j'ai l'hélium. Moi, je vais rajouter une vidéo. Dans la musique, il y a le mot nigger, mais qui dans la chanson veut dire petit gars, mec, ou quelque chose comme ça. Il y a un nigger. Et donc du coup, je mime, je fais un lip-sync où j'ai fait un nigger. Et les gens, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, tu es blanc, tu n'as pas le droit de dire ça. Oh, c'est les cheveux roses ? Je trouve, c'est trop bien. Tu n'as pas le droit de dire ça ? d'où tu es... Tu ne fais juste pas les gars, en fait. Non, mais ça m'a surpris parce que sous prétexte que je suis blanc, je ne peux pas faire un lip-sync sur une chanson. Je n'ai pas compris. Il y a eu une centaine de commentaires comme ça, j'ai fait. Moi, là aussi. Donc à la base, je suis africain, donc ils ne peuvent pas vraiment me dire que je n'ai pas le droit de dire ça. c'est tout de se faire. On dirait un des trucs dans l'âge de glace, là, Bruno. C'est quand même pour ça qu'il y a. Regardez tous, je vais bifler Bruno. Attention. dans le filtre, c'est bizarre. Il ne montrerait plus qu'une petite cou... En août, ce que je fais. On dirait pas... C'est quoi ? On dirait le TikToker, tu sais ? Ah oui, avec ses grosses lunettes. C'est jeune TikTok, c'est ça ? Ah oui, c'est Eugène. Eugène ! Si vous avez besoin de référents, je suis là. D'accord, c'est le référent, j'ai, j'ai tout, je voulais... Ah ouais, non, mais lui, je vous dirais tout le monde, il a à cause un peu de mille personnes. Moi ? Moi ? Du coup, j'essaye de potentiellement commencer à en revivre. C'est extrêmement drôle le côté de parler et ça commence à payer petit à petit. Il ne faut rien lâcher dans la vie. C'est le plus important. Vraiment. C'est ça, voilà. Message d'amour, c'est... C'était... C'était le moutu. Ah non. Ouais, en vrai, comme Bruno, on lâche rien depuis un moment. C'est vraiment très perturbant. T'as l'impression que t'as une bouche dégueulasse. Oh, mec ! Celui-là, il est ouf. Je vois deux bouches comme ça. T'imagines après, t'as une barbe... Hé, mon ami, tu aimes manger les patates ? Il s'agit de t'as votre catathe. T'as votre catathe qui se dit... Hé, mon ami, tu aimes manger les patates ? C'est les patates. On voit les... Avec le... Avec le Willy Woo là tout le temps, c'est une cible là. Tu peux manger... Tu peux épliquer les patates très facilement. Oui, t'as deux. J'adore les têtes à claques. J'adore les références. Merci, merci. Je pense qu'en plus, on a les têtes à claques. Non, mais sérieusement, en étant vraiment sérieux... Putain, mais c'est chiant, c'est le filtre. Alors, en étant vraiment sérieux... Essaye d'être sérieux. Vraiment désolé. En étant sérieux, franchement, quand vous avez un projet dans la vie, il faut s'y tenir et y croire. c'est le plus important. Et après, ça va. Et même si au final, putain, même si au final, le projet n'est pas forcément abouti tout à fait, etc., ou réussi, allez jusqu'au bout du projet, terminez-le, voilà, et au moment où c'est terminé, lance-en un autre et fais-toi kiffer. Et voilà. Mais ne laisse pas des projets en suspens comme ça parce qu'il se dit « Ouais, j'ai la flemme, machin ». Non ! Non ! Non ! Non ! Est-ce que vos proches comprennent ce que vous faites ? Est-ce qu'ils comprennent que vous vivez de ce que vous... Enfin, toi, tu es prof, c'est un peu plus compliqué. Tu es prof, on est différente. Et par exemple, Bruno et Jonas, est-ce que vos proches comprennent où vous vivez des réseaux de ce que vous faites et tout ça ? Alors, ma mère, c'est ma comptable, donc elle a intérêt à comprendre ce que je fais. Parce que je lui ai dit « Soit j'embauche un comptable, soit tu me sers de comptable. » Elle était comptable avant, rassure-moi. Elle était dans le monde de la finance publique. Donc oui, elle s'est... Ouais, parce que si tu l'embauches comme ça un comptable alors qu'elle n'est pas domicule, ça risque d'être un peu compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, elle comprend. Puis en plus, je l'appelle, je lui dis « Ah, vas-y, j'éteins tel projet, etc. » Et elle est toute contente, donc c'est cool. Cool. Et toi, Vernex ? Bah, ils commencent. Ils sont un peu obligés. Tu sais, quand tu commences à toucher des salaires, des revenus, tout ça ? Toucher les culs ! Non, mais c'est comme tout. Tu vois, il y a une grosse... Moi, chez moi, il y a eu un grand temps d'incompréhension. Et puis après, une fois que ça commence à payer, ils sont un peu pris par le prix. Moi, parce que, bon, j'ai pas encore des partenariats, beaucoup de partenariats, ou le fonds de créateurs qui paye beaucoup. Et donc, bon, c'est très drôle parce que j'ai des gens qui comprennent ce que c'est, qui comprennent que des gens en vivent. Mais, il y a des gens, et dans ces gens-là, j'ai mes parents. Désolé, bah moi, si tu as fait la vidéo, ou mon frère, même, s'il va les cafter. C'est un « Ouais, les réseaux sociaux, ça fait pas, voilà, pour que tu fasses un truc. ça me fait toujours rire parce que, écoutez, elle a raison parce qu'elle voudrait que tu fasses un truc traditionnel, entre guillemets, un vrai métier. Parce que pour elle, les réseaux, voilà, c'est pas un vrai métier. Alors oui, aussi, pour ma part, au début, ma mère, elle était très soucieuse de savoir si j'allais vraiment réussir ma vie, tout ça, et elle voulait absolument que je trouve un travail. et moi, je me dis, ben non, je veux pas. D'ailleurs, j'avais vu la vidéo de Romane, tu n'arrivais pas à trouver de travail, donc tu as créé le tir. Oui, très, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. J'adore ça. Je te recrute, mec, tu fais the voice de moi, en fait. Excellent. Après, je pense, ce qu'il faut dire aussi, j'espère, après, vous n'êtes pas obligés, mais c'est que, il faut, quand on se lance dans un truc comme ça, il faut avant de tout le faire par passion et l'argent, ça vient après. Si tu veux faire quelque chose pour gagner de l'argent, tu vas être aveuglé par ça et tu vas faire n'importe quoi. je pense. Ça, c'est vraiment trop. Tu vas peut-être monter très vite, mais la chute va être rapide aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Plus de haut, plus de haut. Tu vois, nous, depuis qu'on se connaît avec Bruno, la force qu'on a, c'est qu'on s'est connus avant tout ça, tu vois. Avant que Bruno perd, si tu as parlé de l'argent, quand moi, j'ai commencé à bien marcher aussi, on se connaissait déjà et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a toujours un truc qui nous a lié, c'était la passion, tu vois. Genre, on aimait ce qu'on a... L'amitié, les amis. Ouais, déjà, on se donnait de la force dans notre projet l'un et l'autre, mais après, derrière ça, il y a toujours eu la passion, tu vois. Prends-moi un DM, pour voir, quitter, parce que je ne sais pas qui est. Mais... Alors moi, alors, tu sais, vous savez, donc du coup, je contacte différents ticotaires, youtubeurs, enfin, live, et un jour, on m'a répondu, ouais, je ne suis pas dispo, enfin, je n'ai pas le temps, alors que ce mec a tout le tour du monde, c'est juste qu'il ne voyait pas, lui, ce que ça allait lui apporter. C'est qui ? Pardon, de faire un live. C'est qui ? C'est un tiktoker, mais ça me demande de voir à quel point les gens sont, genre, ouais, je ne vois pas ce que ça allait apporter, donc, et il reste 24 secondes, donc je vous fais tous des bisous, et on va couper cela, parce qu'il reste 18 secondes. Ah oui, c'est vrai, ça va couper, ouais. C'était super cool, merci pour votre invitation, merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci vraiment, je vous fais des gros bisous, merci, ciao, merci, ciao, bye. tout simplement, c'était cool, bien sympa, merci à ce qui était là, et là, je suis du coup, chez Martin, on a fait un petit peu de la musique, mais je ne sais pas si vous le suivez un peu sur les réseaux sociaux, mais lui, il fait beaucoup de collections de cartes Pokémon, et vu qu'en ce moment, c'est la mode de ouf, du coup, il a acheté plein de box, plein de disclines, et il m'a proposé d'en ouvrir une en live, donc moi, je me suis dit, vas-y, ouais, carrément, trop chant, quoi, alors, moi, je ne connais rien du tout, et dis-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est une box destinée, une box, une ETB, attention, non, c'est pas une ETB, une ETB, donc, dedans, tu as 10 boosters, les boosters, c'est les paquets, et dans ces boosters, tu peux attraper un drac au feu noir, attraper, ouais, ouais, je l'attraperai quand ça sera là, à trop beau, tu peux attraper un drac au feu noir, à plus de 500 balles, mon gars, waouh, donc, la question, c'est, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, 500 balles, genre, bien noté ? Non, 500 balles, d'office, tu le sors, tu le sors, on s'en fout, on s'en fout du PSA, ce qu'on regardait les vidéos de Michou, on s'en fout, d'accord, tu le sors, t'as 500 euros, ok, et à côté de ça, toutes les autres cartes, les GX, les ultra-rares que vous connaissez, c'est minimum 10 balles pièces, minimum, et ça monte jusqu'à 100 euros, oui, punaise, et laquelle est-ce qu'il s'en fout, c'est le drac au feu noir ? Drac au feu noir, il n'y en a qu'un, on l'a ce soir, on fait quoi ? On achète une bouteille de champagne, on achète une bouteille de champagne, et on le fait avec vous, et on fait des ingrées aussi, parce que je l'aurais préparé d'ici là, vous vous inquiétez pas, l'ail est stop, mais je vais m'en occuper, le reste, c'est moi qui gère, on fait des ingrées en tutu, t'as un tutu ? Si jamais on a le drag off, on sent un peu, comme ça on met la box au milieu, ou devant nous, et le but c'est qu'on va faire, on peut ouvrir des boosters en même temps, pour faire un petit duel de, de cartes pokéons, Cofré dresseur d'élite, alors vous voyez que c'est écrit à l'envers, mais du coup, c'est ce dresseur d'élite ? Ce coffret on le trouvait il y a un an déjà, donc Missou l'a l'a ouvert plein plein plein, vous avez dû le voir, et ça vaut, actuellement ça vaut 120, 130 euros, alors qu'à l'achat ? À l'achat c'est à 50 euros. Ah ouais quand même, donc il a déjà triplé de l'anvers. T'as 10 musters de dents, on a 10 chances d'avoir le drag off. Allez, vas-y. Tu ouvres ? Oui. Fais ça bien. Roulement de tambour, coucou. Coucou à tous ceux qui arrivent, et surtout restez là, parce que c'est grave intéressant, même si vous n'aimez pas trop l'univers des pokéons, vous allez voir, c'est grave additif. Quoi qu'on dise, c'est... Oui, après les cartes sont belles, et puis moi je les custom après. Lui les custom, et nous ça nous fait plaisir de partager ça avec nous. Oui, on rappelle que justement, celui qui a eu le plus magique art, c'est pas l'évolution antérieure du gros... du quoi ? Le gros monstre des mers là ? L'Eviator ? Non. L'Eviator ? C'est pas l'évolution ? C'est pas l'évolution ? C'est pas l'évolution. C'est pas l'évolution, mais tu l'appelles. Oh ! Oh merde ! Celle-là, elle est ultra belle, oh la vache ! Mais comment elle est trop belle ! Moscoton ! Ah ! C'est Moscou Biscoton ! Mais comment elle est ultra belle ! Je l'adore ! 190 PV et grave stylé, cette GX. Mais tu sais que cette carte, elle vaut moins 30 balles, mec. Ah ouais ? Ouais. Et de ouf, mec, elle est vraiment belle. Et la dernière, un autre, un envole, je vois que tu as vu. Elle n'est pas holographique. Ok, on va pas de Moscou Biscoton, je vais peut-être la trouver. Mais elle est extraordinairement belle, bien sûr, je l'ai. Prends ton paquet. Allez, mon paquet. T'as vu, ça marche le tri, on va trouver les trucs. Ouais, j'avoue. Allez, mon paquet, les gars. Est-ce que ma team, elle est là ? Est-ce que ma team, elle est là ? Ce paquet-là, c'est le paquet de la victoire. Ce paquet-là. Regardez-moi ça, cette carte, elle est belle. Ce paquet-là, les gars. 1, 2, 3, 4. Ce paquet-là, il est pour vous, les gars. Il est vraiment pour vous. Énergie. Quand on commence par l'énergie, c'est que t'as bien trié. Un caillou. Un gros 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 caillou. Un gros gros. Grin valant. Ouais, c'est l'évolution. Ça, c'est... Puis, il y a le chou, un raché chaud. Non, c'est un raché chaud. Ça, c'est un raché chaud de merde. Quoi ? Un terrain, en fait, c'est une arène. Une carte arène, d'accord. Rondoudou. Rondoudou. Rondoudou, yes, je le sais. Abo. Le serpent. Eh, abonnez-vous ! Abonnez-vous. Smogo. Smogo. Oslet. Mais wesh, on les a eus en 15 fois. Ouais, mais alors, là, il n'y a rien. Ah, c'est juste. Smogo, brillant ! Stop, elle est couille. Et Akwaii. Oh putain, comme elle est belle, Akwaii. Waouh. Oh oui, elle brille un petit peu. Tiens, tu veux les protéger ? Ouais. Ça sent pas cool. Si vous voulez voir la suite, sinon on continue à l'autre endroit, abonnez-vous, abonnez-vous et surtout partagez. C'est très important. Lequel de mes deux récents boosters j'ouvre ? Il y a Voltor, je crois, ou non, c'est Elector, je ne sais pas exactement, ou alors il y a un Drac-au-feu obscur ? Lequel des deux ? Dites-moi en commentaire, lequel j'ouvre ? Maintenant, tout de suite, là, sachant qu'on va les ouvrir les deux, mais lequel j'ouvre d'abord ? Dites-moi en commentaire, parce que là, il n'y a personne qui parle. Allez, parlez, s'il vous plaît. Baisse un peu ta main, on ne voit pas les cartes en avance. Personnalise les doubles. Oui, t'inquiète. Ah non, pas forcément les doubles. Moi, ce qui m'intéresse de personnaliser, c'est les brillantes comme ça. Regardez, celle-là. J'avoue qu'elles sont graves. Ah, voilà. C'est celle-là, mais je vais l'éteindre. Ah, Voltor, 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 Draconien, Draco-feu, Draco-gauche. Donc, le cal des deux, Elec, Elec. Ça a l'air partagé. Vous ferez quoi, des cartes en double ? On peut vous les envoyer. Oui, on peut envoyer. Mais les cartes qu'on a en double, c'est ce genre de Pokémon. Ce n'est pas fou. Donc, partagez si vous voulez des cartes. Allez, du coup, c'est voter pour le Draco-feu. Draco-feu, ils ont voté. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont voté Draco-feu. Je tresse, mais je t'imagine. C'est une carte Draco-feu. Tu sais que si tu tires un Draco-feu à 500 euros, déjà, tu me rends riche. Et de deux, c'est pas mal. C'est quand même lui qui a payé la boxe. De plus, c'est moi qui a payé la boxe. Non, mais j'avoue, c'est insane quand même que tu tires un Draco-feu à 500 euros. Merde. Tu as vu ? Il y a vu qu'il y avait un randon, je ne sais pas quoi. C'est quatre vers le haut. Un, deux, trois, quatre. Vous êtes prêts ? Mec, je suis sûr que tu vas avoir une chatte délice. Énergie verte. Regardez-le, avec sa chatte. Regardez-le, ce chatteur. Encore un dresseur. Quarteterra. Encore un dresseur. Ah, la scelle que j'avais vue tout à l'heure, c'est quoi ? Mélofée. Quand tu as beaucoup de dresseurs, ça veut dire que ça sent bon. Ah bah, ça sent bon. Évolue. Évolue, évolue, en quoi ? Abo. Ça, c'est Abo. Son évolution, c'est Abo. D'accord, c'est bizarre. Il a Abo, il a Abo. Abo, Abo, Abo. Arras, un crab. Arras, allez partager ce qui vient d'arriver. On joue pour un tutu, une photo en tutu sur nos comptes. Je suis nippant. C'est lui qui a le moins de j'ai nippé. et ? Mec, c'est une ultra. Oh, un dresseur brillant. Il en reste tué encore ? Un dresseur brillant. Mec, ça te plie la mort, ton truc. Non. T'avais le paquet de merde, mon gars. Le gros paquet de merde. Ardok. L'évolution de Abo. Et même pas en brillant, rien. Tu vous restes deux paquets pour faire les trucs, mon gars. Ouais, bah ouais. Récapi, récapépette. Récapépette. Récapépette, tu m'as pas ? Alors, euh... Ultra, comme on raconté. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est ce que tu questionnes. Ça, c'est pas une ultra, et ça, c'est pas une ultra, et ça, c'est pas une ultra. Bah, j'en ai trois. Donc, j'en ai un, deux, trois, moi aussi. On a tous les deux trois. C'est 3-3. Ultra rare. 3-3. T'as quand même un paquet, enfin, j'ai un paquet d'avancée. Moi, j'ai un paquet. Non, moi, j'ai un paquet. j'ai un paquet. Oui. Est-ce que j'ai dit un paquet d'avancée ? En gros, là, je peux te faire la deal, déjà. Ouais, bah ouais, carrément. Allez, go. Let's go. Bon, le paquet Draco-feu, il est un peu naze. Mewtwo ou Draco, dites-moi. Mewtwo ou Draco, étant donné que moi, j'ai ouvert un paquet Draco-feu et ça ne m'a donné que de la merde. Faites-moi tirer le Draco, faites-moi tirer le Draco. On veut le Draco, j'attends les autres commentaires. Faites-moi tirer le Draco et partagez-moi cette vidéo. Ça va être historique. J'ai eu un trésor brillant. Il a tiré le Draco-feu à 500 vals devant Bruno. Puis j'annonce, OK ? Il a compté 150 euros. C'est quoi ? Je vous annonce. Si j'ai un Draco-feu, c'est historique. C'est-à-dire, une ultra rare, je la coupe en live. C'est toi ! Je la coupe. Je la coupe en live. Même si ça coûte 500 vals. Alors, la box, elle a coûté 50 et à l'achat, et à la revente, elle coûte... Non, moi, je l'ai payé beaucoup plus. Ah bon, d'accord. Moi, j'ai payé 130 euros. Mais à l'achat, quand c'est sorti, ça, ça a coûté 50 euros. Mais ça a coûté 12. Allez, pour vous, ça va, les gars. Tu l'embrasses ? Ils ont dit beaucoup, Mew, quand même. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu t'embrasses du tout, tu as déjoué. Ah, j'ai dit Mew. Ouais, ouais, tu vois, la D-Mew. Merde, moi, ça a quand même, c'est top. Covid ? Ah, ouais. On n'a pas le Covid, mais là. Ouais, quand même. Ça fait que une demi-heure, ça va, on a encore le temps. Même pas, parce que j'ai commencé le live un peu après. Ah, y'a ? Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo. Tu sens la mort, là ? J'ai un Zeuby Kémon, tu veux l'avoir ? Un Zeuby ? C'est un Zeuby Kémon. Un Zeuby Kémon. Non, je ne veux pas voir. Non, tu peux le rester là où il a, pas de souci. C'est un mec qui t'imagines. Bon, tu te... C'est un mec qui t'imagines. Ah, on n'est pas en train de... C'est un mec qui t'imagines. C'est en train de... C'est en train d'imaginer que... Il va peut-être gagner à l'ouvrir, depuis là. Ouais, je veux ça. Ah, là, ça y est. On n'est, là. Ouais, 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 Le mélange. Un, deux, trois, quatre. Et les deux en roue. La première. Énergie. J'ai bien traité. Énergie obscure. Qu'est-ce que c'est, ça ? Euh... Chrysalide ? Chrysalide. Chrysalide. Chrysacier. Énergique. 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 Euh... Tincelle. On commence à les connaître, maintenant. On les a fait 15 fois qu'on les a. Eu des vols de nerfs. De merde. C'est fouet de merde. C'est arrivé. C'est fouet de merde, ouais. Euh... Voltor. Voltor. Voltord. Voltor. Roi Gadax. Allez, partagez-moi, c'est la fin. Ah, mollus. On les voit avant. Ah, merde. Pikachu ! Vous les verrez pas. Ah bon, ça fait au moins 5 fois qu'on l'a avant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai cassé, j'ai cassé, c'est bon. Vous n'excitez pas. Et avant-dernière ? Oh ! Oh ! C'est l'holograche. C'est l'holograche de... Le Vénard. Le Vénard. Avec les petites étoiles. La dernière, mon gars. La dernière. Rien du tout. J'ai joué. Vous l'a égagé, c'est bon. Et ouais ! Tout peut encore se jouer. Il va se déguiser en tu-culs. Non, on fait nos salopes, on déchange nos boosters chacun. Sachant qu'ils ont dit tes abonnés de dans le jeu, dans celui-là. Ah, oui, vas-y. On fait ça ? On déchange. Ouais. Et on l'ouvre en même temps. On l'ouvre en même temps ? Ouais, ouais, c'est vrai que ça l'a rendu live. Ouais. Et après, on sait qui c'est quand tu tues. Ouais, ouais. Mais on l'ouvre en même temps dans le sens où on verra les dernières. Ah, ouais, ouais. On va lui faire le combo spécial en même temps. Donc on fait un battle. On fait un battle. Mais comment... On n'aura plus jamais prédire ça, qu'au final, on est égalité jusqu'au bout. Oh, merde. J'ai ouvert un battle. En tout cas, c'est grave. Tu fais mon tri ? Tu fais ton tri ? Attendez, je ne suis pas encore ouvert, moi. Attends-moi ! Je ne suis pas fait. 1, 2, 3, 4... Ok, mon tri, il est fait. T'as un gros, si je t'ai donné mon booster... Est-ce qu'il te donnait mon booster ? Avec... Parce que là, tu crois qu'il y a Draco, là. Là, j'ai... T'es sûr ? Ouais, non, mais là, c'est sûr et certain, il y a Draco. On va voir. Allez, ensemble. 1, 2, 3... Énergie ! On commence tous les deux ans. On commence tous les deux ans. Je sais que ça se joue pour un petit, là. 1, 2, 3... C'est une à l'envers ! C'est une à l'envers ! 1, 2, 3... Dresseur encore ! Allez, 1, 2, 3... Je suis assis. Et toi, c'est encore un dresseur. T'as 3 dresseurs. 1, 2, 3... Rakaïnou ! Rakaïnou, j'avoue. Et toi, Evoli. 1, 2, 3... Evoli, moi j'ai... Abonnez-vous ! C'est la fin, les gars. Abonnez-vous ! Ah non, il en reste 4. Il en reste 4. 1, 2, 3... Rabolos. Rabolos. Et toi ? Est-ce que tu fais ça à la neige ? Oh putain, c'est la bonne fois qu'on a le fait à la neige. Ah non, je crois qu'on l'a eu en 2. 1, 2, 3... Ah bon, voilà... C'est quoi quoi ? Je crois qu'il est normal, il est nul. 1, 2, 3... Eh non ! C'est une normale ! Attention, il en reste 2. C'est les 2 dernières. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'il en est nul, c'était qu'une. 1, 2, 3... Oh mec ! Celle-là, les... C'est nul de croix, mec. Ah ouais ? Mais lui, regarde comment elle brille. Oui, elle brille, alors ? Regarde, moi aussi, elle brille comme ça. On va vérifier. Je ne suis pas sûr que c'est une ultra, mais putain, j'espère te baiser avec ça. Celle-là, elle est belle en ce cas. Elle est grand-même. J'aime bien. Et moi, j'aime mes l'offets brillants, holographiques aussi. Mais pas le... L'illustration n'est pas holographique. J'ai l'impression que c'est la dernière. T'es fait ? Oui. 1, 2, 3... Un trésor ! Non ! Non ! Mais non ! On va faire regarder si ton énergie est rare ou pas. Mais gros, c'est chiant. Et du coup, ça veut dire que... Est-ce que celle-là, elle était rare aussi ? Non, non. Ça, c'est nous. Non, j'espère que moi... Comment tu regardes ? Si je fais peur que moi, je comprends pas. Donc du coup, si on a égalité, on va tous les deux poster une photo de nous en tutu. Mais de l'un et de l'autre. Non, j'ai ce que je veux dire. T'as la photo de moi en tutu. C'est gros. Oh, finesse, j'ai mal aux jambes. Mais gros, c'est pas une... C'est une basique, quoi. C'est une basique ? Oui, c'est sûr. Allez ! Bon, attendez, on va avec la pépette ce qu'on a eue. Tous les deux tutu. Toi, t'as eu quoi pour le groupe ? Alors, moi, j'ai eu, je pense, la carte la plus stylée. Moscato. 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 Brillant comme ça, GX. T'as eu une GX ou ? Euh, oui. Ah oui. Gros doudou. Après, j'ai eu... Non, non, mais quand tu... Celui-là, il est magnifique. Une autre GX. Et ça, ce qui était marrant, c'est que... Qu'est-ce que... Comment on a fait, déjà ? Je m'en prie. Ah oui, on a parié la carte. C'est lui qui l'a ouverte, en fait. Moi, je me disais, genre, si c'est une GX, je parie que c'est une GX. C'est vrai que c'est une GX, c'est une GX. Et toi, t'as dit que non ? Et bah, du coup, alors, santé. C'est moi qui est celle-là, si tu peux la mettre dedans. Après, j'ai eu celle-là. Donc, aussi une ultra rare. Il est tout mignon. Regardez, c'est un petit coul. Elle est brillante. C'est joli. Et voilà, concernant la GX, c'est tout. Mais j'ai sélectionné deux autres cartes qui sont aussi holographiques. Que tu vas custom. Et que je vais custom, parce que je les trouve trop belles. Bah, vas-y. T'es parti. Voilà. Moi, j'ai eu gros doudou en GX, magnifique. J'ai eu un sécateur magnifique aussi de la série. Ça vaut 12 euros. Une énergie, 3 euros. 3 euros ? Et un magnifique, 15 euros. Voilà. Mais celle-là, tu ne les fais pas, par exemple, celle-là, tu vas les faire certifier. Oui, ça va. Je ne sais pas si je vais les faire certifier, parce que c'est une série que je ne fais pas trop. Mais en vrai, oui, c'est certifier. Et combien le faut, du coup, celle-là ? Bah, là, vu qu'on l'a un peu tiré en boîte blader, ça vaut de base, ça vaut 30 euros, je pense. Certifié, ça vaut 90. Ah ouais ? Donc là, on a bien rentabilisé la boîte. Après, je trouve qu'elles sont quand même bien pas mal. Ça n'a pas l'air de passer. On a l'impression qu'elle est droite, en fait. On a l'impression qu'elle est un peu comme ça. Oui, grave. En tout cas, voilà. Beauvru, tu nous personnalises ça. Oui. Voltadie et Elector. Elector, il est trop beau, je trouve. Celui-là, Elector. Il est grat-stylé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas déjà abonné pour me voir customiser ces petites cartes Pokémon. Voilà. Si vous avez kiffé, surtout abonnez-vous. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous sur cette petite ouverture. Et ouais, allez suivre Martin aussi, Vernex, IamVernex, sur Insta, TikTok et tout. Parce que si vous aimez bien les cartes Pokémon, évidemment, c'est la référence. Bon, allez, on va faire notre petite photo en tutu et puis vous postez ça en story. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de te le voir en tutu. Eh ben, tu vas rire. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi le live. Ça me fait plaisir. Salut tout le monde. Bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Paras ! Mec, t'as eu une ultra-ara dans ton booster, quoi. C'est déjà elle ? T'as eu 7, mec. En plus, elle en est à 9. Mon gros. Et le dernier, Abo. Abo, dévoué ! Mec, il a eu une de ses chaînes. Ça manque la carte que t'as eue. Ça, ça vaut 15 euros. Cette carte, là, 15 euros ? Ouais, 15 balles. Ok. Merci pour les petits cœurs. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, les petits cœurs. Je sais, t'as pas eu de réaction Insane parce que c'est pas comme ça. On a vu des tas, mais ça, ça comprends. Ah, mais elle est... Attends. Il y a les petits zigouigouis, là. Ouais, ouais, il y a les zigouigouis, donc c'est vraiment l'histoire. En fait, vous voyez pas, du coup, à l'écran, mais elle... Elle est un peu... Elle brille, mais aussi, il y a une espèce de petit revêtement en plastique avec des stris. Et du coup, quand on passe sur l'ongle, ça fait... Ouais, ma manière de dire ça, c'est vraiment nulle. Mec, c'était la 6e ou la 7e ? 6e. Ok. Normalement... Putain, j'ai vu ! C'est pas la 6e, bon. Oh, bah là, je t'ai dit qu'elle est en dernière. Bah si, elle est en dernière. Là, j'ai une F1, mais là... Mais tu viens de l'arrêter en premier ? Non, mais c'est bon, je vais tirer comme ça. Ok. Alors, énergie. Énergie. Ouais, non, mais là, tu... Dresseur. Dresseur. Mais non, mais du coup, là, il a voix avant nous, en fait. Un sécateur. Un sécateur ! Magmar ! Eh, tu veux une penai ? Non, je veux un sécateur ! Je te dis pas. Paras. Bah ouais, il l'a voix avant. Il l'a voix avant nous. Ouais, ouais, c'est ça. Abo. Abo. Abo, abo. Ouais, mais c'est le même... Abonnez-vous ! Partagez, c'est très très important. Putain, il y a moins de 100 personnes, là, maintenant. Ça vous intéresse pas avec un Pokémon ? C'est une cacquac. Elle montre, continuez. C'est moi, t'inquiète pas. C'est une cacquac. C'est une cacquac. Une étoile. Une étoile. Ouais, c'est une étoile. En tout cas, c'est l'avant-dernière. Oh ! Oh ! Oh ! Magnéti ! Magnéti ! Magnéti ! Elle est ultra en délai. Regardez déjà, franchement, elles sont holographiques. C'est une ultra. Partagez ce live. La dernière, qu'est-ce que tu penses que c'est bon ? Euh... C'est pas genre... Attends. C'est ce genre de carte, là. Tu penses que c'est une GX ? Oui, c'est une GX, c'est sûr. Tu penses que c'est une GX ? Bien sûr. Vas-y, souffle dessus. On parie combien ? On parie combien ? Euh... On parie la carte. On parie la carte que c'est une GX. Ok. Ah non, moi je dis que c'est pas une GX. Toi, tu dis que c'est une GX ? Ouais, je dis que c'est une GX. Allez. Oh ! Je t'avais dit que j'ai vu ! Je l'ai vu ! Voilà. Futur Elector machin. C'est une... Mais gros ! C'est la carte à Saint-Corbald ? Mais non, non mais celle-là, elle en vaut... Franchement, si tu la protèges bien, elle en vaut au moins 30 balles. Mais gros, c'est une scène. C'est vraiment une scène. Elle est magnifique, regardez. Ouais, ça brille comme ça. Vas-y, je te laisse repérer. Non mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Franchement, holographique comme ça, arc-en-ciel. Par rapport aux holographiques des premières générations, celles de maintenant, là, elles sont ouf ! Eh, mes cartes, il y a où ton... La première que t'as tirée ? Euh... Là. Ok, tu m'as gardé bien parce que celle-là, elle va chez toi. Et euh... C'est à toi. Putain, mais mec, t'as une de ses chats quand même ! Mais je t'ai dit, je l'ai vue ! T'as retourné le paquet, je l'ai pas ! Bah, tu m'as arnaqué, quoi ! Bah oui ! T'as un arnaqueur ! Mais du coup, c'est cinquième place ! C'est cinquième place ! C'est cinquième place ! Mais du coup, c'est un arnaqueur, il a vu ma carte ! Voilà ! Waouh ! Bon, les gars, s'il est plein ! Eh, t'as vu, on en a déjà chopé trois ! J'ai jeté de dingue ! On en a chopé trois, déjà ! Ouais, j'avoue ! Trois sur trois... Deux boosters ! Trois sur deux boosters ! C'est possible d'avoir deux holographiques dans un booster ! Bah ouais ! Ouais ! Je suis chaud ! Deux holos, c'est énorme ! Et du coup, on peut avoir deux holographiques dans un booster ! Donc, c'est-à-dire qu'au total, on peut en avoir vingt ! Ah ouais ? Bon, sauf que là... Ouais, déjà, il faut avoir une chatte de ouf ! C'est un holographique à chaque fois ! Putain, mais c'est abusé ! Tiens, je te laisse faire le tri ! Je suis abusé, moi non plus ! Un, deux, trois, quatre... Cinq ! Et normalement, si tu tires comme ça, la dernière, elle est là ! Ok, ça marche ! Je pense, quoi ! Tu me suis pas trompé ? Et merde ! Ça, c'est pas une HDX ! Ça vaut rien, ça ! Ouais, mais j'ai quand même une machine ! Et par contre, il est grave stylé ! Celle-là, les gars, celle-là, je la custom ! Oh ! Je vais faire de l'électricité, vous allez voir, ça va être stylé ! Je te la coupe ! Vas-y ! Énergie, je sais pas quoi, vision ? Qu'est-ce que c'est ça ? Énergie ! Pour moi, c'est une tueur de visite ! C'est une tueur de visite ! Euh... J'arrive pas à lire ! C'est... Rastru... 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 Reptincelle ! Reptincelle ! J'arrive pas à lire ! Gravalanche ! Gravalanche ! Et hop ! Un espèce de canard-tichaut ! Canard-tichaut ! Yes ! C'est génial ! Canard-tichaut ! Mew ? Rondoudou ? Mélophil ! Rondoudou ! C'est pas dans le même livre ! Ce qui est drôle, c'est qu'on connaisse pas les noms ! Ré, grave ! Wow ! Ravoulouse ! Ré du chou ! Pikachu ! Ah, Pikachu ! Ah, mais il est pas au loup ! Tu veux la garder ? Oui, oui ! Ça la mèche ! Ça la mèche ! Il est grand beau aussi ! Il y a une espèce d'électeur ! C'est... Volta or Bolta ! Et la dernière ? Est-ce que c'est... On a bien créé ? Oh oui ! Mais c'est une Reverse ! C'est pas une MGX ! Mais il y a combien de modèles différents ? Qu'est-ce que c'est ? Les Reverse ! Ça, brillante ! Ça, c'est une Reverse ! Elle brille un peu ! Les... Les... Les Ultra Rares ! Qui brillent grave ! Les Ultra Rares ! Les Reverse ! Qui brillent un tout petit peu ! Les Ultra Rares ! Qui brillent vraiment grave ! Et ça, dans cette série... Ceux-là... De cette série-là, C'est considéré comme des Ultra Rares ! Donc on les cherche aussi ! Putain, mais toi, t'as fait fort ! Donc là, t'as fait fort ! Donc là, t'as fait fort ! Je vais les emballer aussi ! Et celle-là... Celle-là aussi, je l'accusse ! C'est pas des petits éclairs ! Mais celle-là, elle compte pas dans notre Paris futur ! Mais attends ! Il y a des trucs qui sont écrits en... Genre électro-malique ! Et c'est écrit en double ! C'est un effet... Ça coûte 50€ le paquet ! Mais ça, c'est des effets... Ah ouais, électriques ! C'est toi qui viens d'ouvrir ! Ouais ! Je viens d'ouvrir mon paquet ! Donc à toi ! La carte que je viens d'avoir ! La plus jolie du paquet ! Je trouve ! À mon sens ! Et... Ouais, grave ! Et j'ai eu un petit Pikachu ! J'ai eu un petit Pikachu ! Et celle-là aussi ! Du coup, c'était en quelle position ? Qui est en... Euh... C'était... Je crois que c'est la... Euh... Cinquième et sixième ! Qu'il faut mettre ! Bref, je sais pas... Allez, première ! L'énergie ! Euh... Elle est bonne ! Euh... Un sécateur ! Un sécateur ! Un petit tonaille ! Lippoutou, je crois ! Ouais, Lippoutou ! J'arrive à le reconnaître ! Smogogo ! Smogogo ! Non, c'est Smogogo ! Euh... Un crab ! Un crab ! Un crab ! Un dinosaure ! Non, c'est Osklet ! Un dinosaure ! Une Pokéball ! Osklet, j'aurais cru ! Osklet ! Oh oui ! Un Dracalou ! C'est un petit caillou ! Oh, mec ! Regardez ! Touche ! Touche le bas ! Oui, oui ! Ça sent la... Les gars, il y a une GX ! Ça, c'est sûr ! Il y a une GX, c'est sûr ! Attention ! Tu penses que c'est cool ! Un petit Draco à 150€ ? Allez ! Ça me pète pas mal ! Partage, je vais partager si c'est un Draco à 150€ ! Allez, allez ! Oh, mec ! Un secateur brillant ! Un secateur brillant ! Mais ça compte comme une... Comme une ultra rare !